Le rétablissement en psychiatrie, pour moi, c'est surtout dans la durée qu'il peut se concevoir. On ne peut parler de rétablissement que si un faisceau d'événements, plusieurs choses, se construisent, s'emboîtent et se complètent mutuellement. La plus grosse difficulté pour moi, après ces crises, parce que j'en ai eu plusieurs, ça a été de travailler. Dire que le travail est possible. L'accès au travail est difficile, peut-être, mais c'est possible. J'ai fait beaucoup de différents métiers. Il y a beaucoup de choses qui m'ont permis d'accéder au travail. C'est-à-dire que certains patrons m'ont donné ma chance et puis il y a eu toute une phase dans ma vie professionnelle où j'ai pu recevoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ça, ça a été aussi une très bonne carte de visite, disons, pour l'emploi. Le travail ne permet pas le rétablissement à lui seul, même s'il est important. J'ai eu donc ce faisceau de choses qui se sont emboîtées, disais-je, une famille qui ne m'a pas exclu. Bon, bien sûr, elle voyait que je n'étais pas bien, mais elle était là, présente. Ensuite, j'ai eu des amis aussi qui m'ont été fidèles. Je n'ai pas rompu les liens sociaux. Donc, j'arrivais à sortir, j'étais invité à des dîners, enfin, j'allais au cinéma. C'était des choses qui m'ont aidé. Et puis, l'analyse et les médicaments, le suivi, disons, médical et puis la discipline pour la prise des médicaments, l'écoute, parce que l'analyse, on l'appelle aussi la médecine des mots, ça, c'est important. Toutes ces choses, peut-être mis bout à bout ou additionnées plutôt, créent une sorte de dynamique où restaurent l'envie, le désir de vivre, l'envie d'aller plus loin et on quitte progressivement donc toutes ces noirceurs qui vous habitent. Et même si on avance de deux pas, qu'on recule d'un pas, on finit finalement à avancer, avancer d'un pas. On prend le temps qu'il faut. Le rétablissement, c'est ce couronnement quand on peut dire que, voilà, la vie est belle, qu'on a traversé ces épreuves et qu'on peut voir la vie qui vous appelle. On revient dans ce monde qui bouge et qui nous entoure et on en fait partie. C'est cela qui donne un peu la force de continuer. C'est de savoir que ce n'est que la dépression, la déprime n'est qu'une maladie, qu'un jour avec et les jours sans, il y aura petit à petit plus de jours avec. J'avais été bien et que je pouvais le redevenir. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai ces 33 ans quasiment de cheminement. Et c'est tous les jours en fait qu'on se rétablit un petit peu. Pour justement pouvoir s'émerveiller de respirer, s'émerveiller d'un jour nouveau. Il faut être pugnace, il faut courber l'épaule pour accepter les mauvais jours. Continuer, surtout ne pas lâcher prise sur les petits acquis qu'on a réussi à recoller, à reprendre. Voilà, la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...